Daniel Morin, c'est à vous, nous sommes toutouis. Est-ce que c'est bon de vous entendre les amis ? Journal de mon confinement. Hier soir, le président Macron s'est adressé à la nation. À nous, quoi. Bon, que retenir de son intervention ? Bah qu'on est bloqué à la maison, au moins jusqu'au 11 mai. Je vais pas y arriver, les amis. Je vais pas y arriver, j'en peux plus. Là, ça fait en gros un mois et déjà les premiers signes de folie me rongent. Hier soir, suite à l'intervention présidentielle, je me suis engueulé avec mon frigidaire. J'étais dans la cuisine pour me calmer et prendre un verre d'eau. Pendant que je buvais, mon regard a croisé le frigo et ça m'a insupporté. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça ? Baisse les yeux, Whirlpool, baisse les yeux. J'en peux plus tes petits airs supérieurs. T'es là, tu dis jamais rien, tu bouges pas, stoïque. Genre, le confinement, je gère. Mais dis quelque chose, mon Dieu, Whirlpool, dis quelque chose. Et puis ma compagne est rentrée dans la cuisine pendant que je tenais Whirlpool par la poignée en le menaçant de le débrancher. Inutile de vous dire qu'elle a été surprise. Elle m'a dit... Essayez t'allais te coucher, hein, t'as l'air bien fatigué. Non, fais-moi la paix, toi. C'est entre Whirlpool et moi que ça se passe. Bon, il a pas bougé, le lâche. J'ai été me coucher. Mais j'ai pas réussi à m'endormir. Je me suis mis à penser à un truc horrible. Macron a dit que le confinement a été prolongé jusqu'en 11 mai, ok. Mais il a pas dit quelle année. Si ça se trouve, on est bloqué pour 10 ans. Je vais jamais tenir, jamais. J'ai envie de ressortir, moi. Oui, j'ai envie. J'ai envie de retrouver mon petit bar et son personnel désagréable qui dit ni bonjour ni merci. J'ai envie de reproiser le SDF bourré en bas de chez moi. Celui qui dit quand je lui donne un euro. Connard. J'ai envie de revenir à la radio aussi. Ça me fait du bien de vous entendre. Mais j'ai besoin de vous toucher aussi. Passez ma main caleuse dans les cheveux foufous d'Anthony, puis en arrachez une poignée. Embrassez Marie-Pierre jusqu'à la suffocation. Caliner Dorothée jusqu'aux larmes. Masser les épaules de Sophie à lui luxer les clavicules. Courir nu dans les couloirs avec Marcello jusqu'au claquage. Respirer le parfum d'Hélène à m'en faire péter la cloison nasale. Et bien sûr, bien sûr, bien entendu. Croiser dans le couloir le fougueux Nicolas. Ouais, Nicolas. Le croiser, puis lui sauter dessus et le serrer dans mes bras. Fort, fort, fort. Pendant qu'il me suffirait à l'oreille. Arrête Daniel, arrête, nom de Dieu. Tu viens de me péter une côte. Léa déteste quand je suis toute abîmée. Elle va encore me gifler. Je sais, je craque, je craque. Je sais que lui aussi il craque. Oui, je sais qu'il attend avec impatience également le matin béni où sa côte se brisera sous ma pression et sous ses cris. Ah, vous l'avez entendu au loin. Il s'agit bien sûr de Nicolas. De Moran. Qui, en compagnie du docteur Léa, son médecin légiste, recevra à 8h20 Christophe Castaner pour parler. C'est l'occasion bouquet garni et décalcification. Voilà.